Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport au programme ce lundi du hockey sur glace bien évidemment pour un débrief des deux premiers matchs de la série des quarts de finale des play-offs entre les Wildcats d'Epinal et les remparts de Tours avec l'attaquant spinalien Armand Jaillat, salut Armand et bienvenue, comment ça va ? Ça va, merci. On reviendra d'ici quelques minutes sur ces deux confrontations qu'ont tournée en votre faveur, le scénario idéal. Oui, pour le moment on est content de ces deux victoires. Avec deux matchs au physio-domy vraiment très différentes, on va voir ça également au programme ce lundi du basket avec l'entraîneur par intérim du BC Golbet Epinal, Alexandre Collot. Bonjour Alexandre, bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, très bien. Vous avez bien négocié de votre côté le derby face au Val d'Ajol et vous vous donnez un peu de marge de manœuvre. Oui, c'est ça. Maintenant, il en reste cinq matchs de championnat avant les play-offs. On a un petit matelas confortable. On doit gérer. On a des matchs qui sont un peu plus sympathiques à venir parce qu'on va jouer contre les derniers de championnat. Avec un objectif monté, on le rappelle. On reviendra sur ce match et les perspectives pour le BCGE en seconde partie. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille de retour en troisième semaine le chef du service des sports de Vosges Matins, Valérie Thuayon. Salut Valérie. Salut Nico. Comment ça va ? Tout va bien. Tout va bien. Beau quartier chez nous. Oui, oui, ça y est. Quand on aime, on ne compte pas. Tout de suite, on passe à l'actu. Sport d'hiver, bien sûr, pour débuter cette émission avec l'épilogue des Coupes du Monde des disciplines nordiques et alpines. Clément Noël espérait boucler à cette saison de Coupes du Monde avec une première victoire. Ça ne l'a pas fait pour pas grand-chose, Valérie. Oui, un peu à l'image de sa saison. Il fait cinquième. Il a fait une saison un peu plus régulière que les deux dernières. Au final, il prend plus de points. Mais c'est pour la première fois depuis six ans. Il n'a pas claqué, comme on dit, une étape de Coupe du Monde. Mais voilà, il était un peu frustré par rapport à ça. Il l'a dit hier chez nos confrères. Il avait le ski à l'entraînement partenaire de l'équipe de France, tout le monde le dit. Il lui a manqué le petit pute. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Il a formé le jour J. Voilà. Et puis, la dernière fois qu'il a eu un peu de mal comme ça, il a été champion olympique. Voilà. C'est le mal qu'on lui souhaite. Cinquième du slalom de Salbar en Autriche à 13 centièmes du podium. Quatre podiums en tout cette saison. Cinquième du général. En biathlon à Canemore au Canada, Fabien Claude lui aussi espérait terminer sur une bonne note après une saison compliquée. Oui, une saison en aussi avec certaines cérémonies des fleurs, certaines cérémonies des fleurs dans les six premiers, certaines belles courses. Simplement, il lui a toujours manqué quelque chose. Et là, sur l'enchaînement sprint-poursuite, il avait fait ce qu'il fallait avec neuf sur dix sauts au sprint. Mais là, c'était le fartage qui n'était pas au rendez-vous pour les Français. Donc, ça l'a ramené à la case départ. Et puis, sur la mass start, il a évoqué des petits problèmes respiratoires. Et quatre photos-tirs. Et il fait quatre photos-tirs, plus les problèmes respiratoires. Bon, ben voilà, c'est une saison moyenne. Il termine 18e du général. Florent, lui, 22e du général, 55e sur les sprints. Une belle remontée sur la poursuite, 21e. 18e sur la mass start. Armand, vous avez fait vos armes en biathlon, c'est le cas de le dire ? Oui, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. J'étais en sport-études au collège. Pour ma cinquième, j'ai fait une année de compétition. Mais bon, c'est un peu trop dur pour moi. On rappelle que vous êtes au Savoyard, c'est-à-dire du côté de Morzine, c'est-à-dire ? Oui, exactement. En ski de fond, Delphine Claudel n'était pas à 100% pour la dernière étape de la Coupe du Monde à Falloun en Suède, même si le format lui convenait, 20 km en skating. Elle aussi a évoqué des problèmes respiratoires. Elle va suivre une toute petite intervention chirurgicale pour régler ça. Donc, dans ces sports-là, si on n'est pas à 100%, notamment au niveau respiratoire, on ne peut pas rivaliser. Donc, 25e de cette dernière mass start. 16e du général, c'est son meilleur résultat. Cette top 10 cette saison, dont deux podiums, on le rappelle. C'était également la dernière épreuve en combiné à Trondheim en Norvège. Saison compliquée aussi, on l'a déjà dit, pour Antoine Gérard, mais qui est rentré dans les points pour la dernière épreuve. Il a fini sur une note positive, il a pris les 4 points au classement général de la Coupe du Monde. Donc, voilà, c'était une façon de finir et de tourner la page. Un mot d'épée maintenant pour souligner la très belle performance d'Elea Jouve de la société d'escrime spinalienne, qui a décroché ce week-end sa première médaille internationale en individuel, médaille de bronze sur le circuit européen U23 à Lausanne, en Suisse. Elle a remporté ses 5 matchs de poule, ne s'inclinant qu'en demi-finale. Lola Luclani, c'est elle, classée 21e. Et puis, petit clin d'œil également à la section sportive de l'ensemble Notre-Dame-Saint-Joseph-Dépinal, sacré champion de France UNSS la semaine dernière. Félicitations à Lola Louis, Romain Pinguet et Diego Cheruo. Un mot de rallye également avec la première étape du championnat de France au Touquet, où Quentin Gilbert a joué de malchance. Oui, une crevaison, alors qu'il a fait un superbe rallye, dans des conditions pas difficiles pour les Alpines, qui sont des deux roues motrices, des propulsions, donc qui bougent un petit peu dans des conditions grasses comme celle-là. Il a fait une superbe agarre tout le week-end. Après, sur la voie dernière spéciale, tous les comptes auraient terminé à zéro. Il se battait avec Raphaël Astier pour gagner sa catégorie de roues motrices. Et finalement, il a rétrogradé et a pressé de crevaison. Troisième partie du rallye. Troisième au final, à noter la 14e place pour le duo 100% Vosgien, Éric Maufray et Manon Deliaux. On passe en football, en national, le sas jeu exceptionnellement ce dimanche à Rouen. Les Spinaliens n'ont pas démérité, mais quand ça ne veut pas, vous allez le voir. Ils avaient obtenu un pénalty dès la quatrième minute de jeu. Pénalty raté par Karim Koulibaly. Quelques opportunités dans la foulée. Et puis Rouen a été ultra réaliste. En fait, c'est tous les syndromes d'une équipe qui va descendre. On le dit, on le répète. Ça dépend en somme du football, mais un pénalty, une énorme case tout de suite derrière. Il peut y avoir deux zéros pour les pénales, il n'y a rien à dire. Et je ne sais pas pourquoi, en regardant le match, on se disait, il va leur arriver un truc, une tuile et un but contre son camp dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et un coup de massue avant de rentrer au vestiaire. Franchement, il n'y a pas beaucoup de choses qui rigolent pour Epinal au-delà de leurs propres difficultés. On voit ici le but Rouenet, un tir de Benzia dévié par Baptiste Alloué dans ses filets. Vous êtes allé les voir, Armand, cette saison ? Oui, c'était contre Nancy pour le derby. Il gagnait un zéro, puis il me semble qu'ils avaient perdu 2-1 dans les arrêts de jeu. Il y avait une grosse ambiance ce jour-là. Alexandre, vous suivez un peu le foot aussi également ? Oui. Le sas ? Le sas, oui, puis le foot en général, oui. Toujours en football, à noter en National 3 le succès de l'ESTA 1-2-1 face à la réserve de Metz, grâce à un doublé d'Hugo Crousier. On ne vous a pas donné le classement d'Epinal qui reste avant-dernier, mais à 7 points désormais du premier non-reléguer. Oui, même un peu plus, parce qu'il y a des matchs en retard. Donc ça va être très, très, très compliqué. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, parce qu'il faut finir le plus haut possible, comme on l'a dit une semaine. Et puis il y a la réserve aussi qui peut retrouver l'élite régionale. Il n'y a qu'un des challenges à relever. Il ne faut pas lâcher. Et à noter la victoire de l'ASNL face à Orléans 1-0. Je reviens à la N3 défaite de l'US Raon à sa réunion 4-2, alors que les Raonais menaient 2-0 à la 46e minute, mais se sont écroulés en seconde période. Il reste avant-dernier à deux points de Belfort. Le derby au G1, la semaine prochaine, va avoir leur cher. Oui, encore plus pour Raon, parce que tant on se met à l'abri en ce moment, on peut même viser la deuxième place, mais c'est sûr qu'il va vouloir cher. Et puis il va falloir prendre des points, parce qu'on l'a dit, ce championnat, il est très relevé. Et puis voir Raon quitter la scène nationale, ça paraît inconcevable. Mais ça arrive dans le football, donc il faut se méfier. En tennis de table, la SRTT Etival disputait ce dimanche son quart de finale allée de Pro-Dame à Saint-Pierre-les-Elleboeufs, défaite 3-2, mais sans la chef de file. Oui, qui devait rentrer, on l'aurait obligé à rentrer de Chine pour jouer avec Etival, repartir en Inde, donc ils ont fait ce choix-là. Au Liban. Au Liban, pardon, oui. C'est assez loin. Oui, assez loin en tout cas. Et c'est à l'image de ce championnat, parce que là, avec l'année olympique, les filles qui jouent partout pour marquer les points, pour être au jeu, ça tronque le championnat, il faut être honnête. On voit que dans l'autre quart de finale, Schilti Game a mis 3-1 à Saint-Denis, avec Pritika Pavad, l'espoir numéro un du ping français, qui a perdu ses deux matchs, parce qu'elle rentrait de Singapour quelques jours avant. Bon, il faut s'y faire. Et puis Etival a un super challenge qui arrive avec la demi-finale de l'Aigue des champions, et je pense que les œufs sont mis dans ce panier-là, plus que là, même si Geron Mabert va me reprendre quand je dis ça. Sachant que le maintien est assuré. Le maintien est assuré, voilà. Dans tous les cas, il faudrait impérativement l'emporter ce mardi soir en salle de Michel Essas. On passe en mode play-off avec tout d'abord les résultats en volleyball, un succès de prestige et au forceps du salle de volet, qui s'est offert le leader Avignon au tie-break. Le sas aurait même pu plier l'affaire en 4-7. On rappelle qu'Avignon était descendu de Ligue B l'an passé, et invaincu depuis plusieurs mois, comme le sas. Le sas, la série, c'est impressionnant. Puis je crois qu'ils se sont fixés comme challenge d'emmener cette série au bout, j'ai l'impression. Et 14e victoire consécutive, il reste 3 journées à disputer. Ils sont 2e à 1 point d'Avignon. Les deux équipes se retrouveront en demi-finale de la Coupe de France fédérale le 6 avril à Avignon. En Elite Access, en revanche, les Louves ont perdu gros dans la course à l'accession. Oui, après, à Bordeaux, c'était pas simple, ça ne l'a pas été. C'était pas simple sous le papier, ça ne l'a pas été sous le terrain. C'est pas fini pour autant, mais en tout cas, oui, Bordeaux a pris une option. On peut le dire, c'est devenu l'équipe favorite numéro 1 pour l'accession au plus haut niveau français. Bordeaux qui a 4 points d'avance désormais sur les Louves, qui n'ont plus leur destin entre leurs mains. Il faudra battre Bordeaux au 3-0 ou au 3-1 au retour déjà, à minima. Et puis après, voir avec les autres résultats, parce qu'il y a Romand qui va jouer le rôle d'arbitre et eux aussi. Donc, il faut voir les autres résultats. Mais en tout cas, c'est pareil, elles n'ont plus de marge de manœuvre, ça c'est sûr. Affaire à suivre. Pour ce qui est du handball, on vous donne rendez-vous dans notre journal pour retrouver des images de la victoire d'Espinalienne face à Cergy en N3 déjà condamnée. On se sont inclinés 33-22 face à Beauvais. OK sur glace maintenant avec vous, Armand, pour un débrief des deux premiers matchs de cette série des quart de finale des playoffs entre Epinal et Tour. Remake donc de la finale 2023 qui vous avait sacré. Là, quand on entame une nouvelle campagne en playoffs, c'est un bon souvenir. Rangé dans l'armoire à trophée, on passe à autre chose. On est d'accord ? Oui, oui. Non, mais voilà, il y a tout le monde qui nous parle du remake de la finale de la saison passée. Mais pour nous, c'est derrière nous maintenant. C'est une autre saison, c'est des nouveaux playoffs. C'est notre équipe de tour aussi. Donc voilà, tous les souvenirs de l'année dernière, ils sont toujours dans un coin de la tête. Mais on est passé vraiment en mode playoff pour cette saison. Alors, vous partiez avec l'étiquette de favoris, une phase régulière rondement menée, un troisième, 53 points, un record. Et sur la lancée, 7 victoires consécutives. On a bien vu que les cartes étaient totalement rebattues, notamment durant le premier match que vous avez pu suivre sur notre antenne samedi soir. Match très accroché, très rude. Oui, oui. On est content de notre saison régulière. Comme vous l'avez dit, on a fait des records de points au classement. On a gratté une place au classement également. Maintenant, les playoffs, les huit équipes qui se présentent, elles ont toute leur chance d'aller au bout. L'année dernière, on a bien vu, c'était la finale, c'était le quatrième contre le sixième. Cette saison, on finit troisième, Tours refinit encore sixième. Premier match, pareil de lui-même, c'est un match très intense. Vous ouvrez le score à le neuvième par Alex Lubin, ils reviennent au quart d'heure de jeu. Et puis après, c'est à toi, à moi, un gros duel de gardiens. Oui, je pense que c'était un match de gardiens, vraiment. Les deux gardiens, Liribon et Antoine Bonvalo, ils ont vraiment livré une grosse prestation. Ça a tourné en notre faveur pour ce premier match, on est content. Antoine, en fin de match, nous a sorti des gros arrêts, c'est à l'image de cette saison. C'est notre pièce numéro de l'équipe. On a besoin d'avoir un gros Antoine dans les cages pour aller chercher des grosses victoires comme celle de samedi. Bien évidemment. En attaque, vous avez un peu modifié votre style depuis plusieurs semaines. Déjà, vous étiez une équipe qui cherchait le beau but. Maintenant, on met du trafic. Voilà, c'est ça. Depuis quelques matchs, déjà, on est plus en réussite offensivement. Et c'est parce que, comme vous l'avez dit, on met plus de trafic à la cage. On essaye de prendre plus d'avancées, comme on voit sur le but de Peter. Avant, des fois, il aurait peut-être pu faire la passe à Alexandre. Mais là, il a pris sa chance et ça a fait but. Et voilà, on est content. Ça nous a offert la victoire. Quelques petits coups, quelques échauffourés. On va dire que ça a l'air classique dans un match contre Turc, un style nord-américain. Ouais, c'est ça. Là, Turc, ils sont connus par rapport à leur coach canadien qui mettent beaucoup d'intensité, qui aiment frapper. C'est un style, c'est le hockey. Après, les plofs, il ne faut pas s'attendre à un jeu simple. C'est un jeu intense, rude. Ça frappe, il faut savoir encaisser. On met aussi des petits coups, des mauvais coups. On en met aussi. Donc, il n'y a pas que l'équipe de Tour qui a un peu ce mauvais rôle. Ouais, c'est sûr. On a vu que le public s'en était un petit peu mêlé aussi samedi soir. Ce n'était pas trop une bonne idée. Visiblement, on a une supporter un peu véhément au-dessus du banc de Tour. Donc ça, c'était le premier match 2-1. Le lendemain, dimanche, on va avoir les images que vous avez déjà pu voir dans le journal. Ça n'a pas fait un pli. Victoire 6-0, festival offensif. Grande efficacité devant la cage. Ouais, c'est ça. On était plus en réussite. Je pense qu'il y a fait la différence. C'est nos powerplay. Mais aussi, nos infériorités, notre piqué. Les gars, ils se sont bien sacrifiés. Tout le monde se jetait sur les palais. On a fait énormément de block shots. Et c'est ce qui fait la différence aussi. Puis encore une fois, Anton a su nous maintenir. Dans les bons moments. Et voilà, on va dire que les occasions qu'on a eues cette saison, on les a plus mises au fond. Et on a vu que Tour a changé son gardien au milieu du match. Sorti de Sébastien et Raybon, le frère de l'ancien spinadien Elie pour Steven Catlin. C'est ça. Mais ça n'a pas changé grand-chose à la physionomie du match finalement. Non, tant mieux. Voilà, donc Victoire 6-0. Vous avez vu ça, Valéry ? Oui, après être dénominateur, c'est ça. C'est le réalisme. Parce que je pense que le premier match peut partir dans la même direction si Epinal avait concrétisé ses premières occasions dans le match. Puis un premier match d'une série, ce n'est jamais évident. On voit aussi que des playoffs, c'est des playoffs. Kahn est passé à ça d'être mené 2-0 dans sa série avec deux matchs à domicile. Donc ils sont un partout. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Donc là, maintenant, Epinal a fait le boulot. L'idéal, ça serait d'aller chercher un des deux matchs carré, voire le premier. Parce qu'après, ça voudrait dire 8, 9 ou 10 jours de coupure pour recharger les batteries avant d'attaquer l'ennemi. Même si les joueurs aiment bien enchaîner aussi. Donc deux victoires, il en reste une à aller chercher mercredi ou jeudi à tour. Oui, c'est ça. On espère dès mercredi. Ce serait bien. Comme il l'a dit, on aurait une plus longue coupure. Mais le fait d'enchaîner les matchs aussi, comme ça, on adore. On travaille toute une saison pendant 6-7 mois. On ne joue qu'un match ou deux matchs par semaine. Et là, le fait d'enchaîner en une semaine, de 3 jusqu'à 5 matchs, on adore ça. L'adréaline est là. On est vraiment content. On avait des bobos à soigner aussi. Des joueurs à récupérer pour l'ennemi, ça serait une petite coupure qui serait pas mal aussi. On rappelle que Mathius Ruzan est absent. Qu'Antoni Rappen faisait seulement son retour pour ces deux matchs. Donc il faut aller en chercher un sur une petite glace. On l'a dit, avec le style de tour. Ça a toujours été serré ces derniers temps chez eux. Je crois que vous gagnez 4-3 cette saison. Oui, cette saison, on a gagné 4-3. On avait mal entamé le match. On est revenu, il me semble, au troisième tiers. Mais voilà, tour, c'est une petite glace. Donc c'est un jeu encore bien plus physique. Ça frappe encore plus que sur une grande glace comme la nôtre. Donc voilà, on sait à quoi s'attendent mercredi. On sait qu'eux, ils n'ont rien à perdre. Et ils vont vouloir aller chercher une victoire aussi devant leur public. Il y a une superbe ambiance aussi là-bas. Donc ça va être un gros match maintenant, nous, de finir le travail dès mercredi, j'espère. On va revoir quelques images dans un des deux matchs. On vous laisse choisir. Alexandre, vous allez à la patinoire dans ce temps-là ? Alors qu'on réussit à avoir des places, oui. C'est vrai que c'est dur. Non, non, c'est... Enfin, voilà, les Wildcats, c'est une belle aventure quelque part. Ça fonctionne bien. Je pense que c'est le sport numéro 1 sur Epinal aujourd'hui. Et dans les Vosges. Et dans les Vosges, oui, forcément. Mais non, c'est bien, c'est très bien. Et il y a une super ambiance. On va donner les résultats des autres quarts de finale. Nantes, leader de la saison régulière, même 2-0 face à Cholet. Pas de surprise pour vous, Armand ? Non, non, ça ne me surprend pas. Parce que Nantes, vraiment, c'est une très grosse équipe cette saison. Voilà, ils ont trois grosses lignes. Après, Cholet ont une belle équipe. Peut-être qu'ils arriveront à aller chercher une victoire ou même deux victoires chez eux. Égalité entre Caen et Chambéry et entre Dunkerque et Strasbourg. On savait que ça serait plus serré. La surprise vient peut-être des éléphants qui sont allés gagner un match à Caen. Oui, c'est ça. Parce que Caen aussi, ils ont fait une très grosse saison. Régulière, ils ont enchaîné, je crois, 13 victoires d'affilée à un moment donné. Sur le papier, ils sont largement favoris. Après, voilà, Chambéry, on connaît leur équipe. Ils ont des très bons étrangers. Mais les jeunes français, c'est très bon aussi. Et voilà, ils mettent en difficulté Caen pour le moment. Et c'est tout à leur honneur. On suivra ça. À titre perso, quel bilan vous tirez de cette première partie de saison ? Nous, on a le sentiment que vous avez gagné en volume de jeu et en efficacité. Les stats le prouvent. 5 buts de 4 à 6 la première saison. 5 plus 6 l'an dernier. Déjà 9 plus 6 cette année. Comment vous voyez votre progression ? Non, je suis content. Je prends, j'ai acquis de l'expérience au fil des saisons. Là, après, les statistiques individuelles, c'est une petite parenthèse pour moi. Je ne suis pas le genre de joueur qui joue pour ces stats. Ce que je veux, moi, c'est donner, être bon défensivement. Parce que c'est ce qu'on me demande en premier lieu. Et après, offensivement, c'est sûr que cette saison, je suis un peu plus en réussite. Je me crée plus d'occasions. Après, voilà, c'est juste du bonus. Dernière question, c'est votre troisième saison à Epinal et en D1 avec Epinal à Armand. Vous avez connu la Ligue Magnus avant avec Briançon. Tout le monde se pose beaucoup de questions, forcément, sur l'avenir du club. Et des joueurs, du coup, on ne va pas rester indéfiniment en D1, surtout si on joue les premiers rôles. Comment est-ce que vous, vous voyez l'avenir ? L'avenir, je le vois quand on est venu, enfin, je suis venu ici pour un projet. Le projet, c'était de remonter le club en Magnus. L'année dernière, on est allé chercher un titre. Alors, beaucoup diront qu'il est arrivé un peu tôt. Mais voilà, nous, les joueurs, on ne fait pas de calcul par rapport aux années. Quand est-ce qu'il faut que le club monte ? On joue pour gagner des titres. Et faire partie d'une équipe qui fait monter cette équipe dans l'échelon numéro 1, c'est une grande satisfaction. Après, ce qui viendra de l'avenir, moi, personnellement, et du club, on verra ça à la fin des pleuves. Ça marche. C'est ce qu'il fallait répondre. Bravo, Armand. Allez, vous restez avec nous, tout de suite une virgule, et on parle de basket. À nous, Alexandre, et rapide retour tout d'abord sur ce derby Vosgien et ce duel au sommet pré-national entre votre équipe du BCGE, le Basket Club Golbet-Épinal, leader, et votre dauphin, le Val d'Ajol, juste derrière à un point. On va déjà dire qu'il y avait une très belle ambiance au Palais des Sports. On va avoir quelques images à la mi-match quand on est arrivé. Oui, on a beaucoup communiqué sur les réseaux depuis une semaine, 15 jours, justement, pour attirer un maximum de monde, et on peut dire que ça a fonctionné, malgré qu'on était un peu en concurrence avec le hockey qui jouait juste avant nous, le volet aussi, donc ça faisait beaucoup d'interactions en même temps, mais on a rempli le Palais des Sports. Je pense que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le Palais des Sports rempli de cette manière. Voilà, à l'habitant. 900 personnes pour un match de pré-national, c'est quand même pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal, oui. Sur le terrain, il y avait 46-33 à la mi-temps quand on est arrivé, juste après le match de hockey. Du coup, vous étiez largement imposé au match allé 110 à 70, les Ajolais étaient revanchards. C'était peut-être un... Pas peut-être, c'était un match plus important pour vous qui jouait la montée. Du coup, l'idée, c'était de serrer en défense, de ne pas assister à un match ultra offensif comme allait. Non, on sait que le Val d'Ajol est le leader offensif de ce championnat-là. Il tourne à une moyenne de 90 points par match. Donc, nous, le but du jeu, c'était d'avoir une vraie rigueur défensive, une vraie intensité défensive. On s'était mis comme objectif de les tenir à 60 points, c'est quasiment atteint, puisqu'ils en ont mis 61. On a travaillé dur pour ça. Les gars ont juste répété tout ce qu'on a pu voir tout au long de ces dernières semaines. Et ça a fonctionné, il est tombé pour nous, quelque part. Avec vos tours de contrôle qui ont joué leur rôle aussi, les frères Jacques qui ont grandement participé au succès offensif et défensif aussi de ce samedi soir, 84-61. C'est ça, au final. C'est ça. Vous déployeriez deux absents, ça ne s'est pas trop ressenti. Donc, un joueur blessé depuis longtemps et puis un depuis la semaine dernière. Oui, on a Albert Messi qui s'est fait le tournant d'Achille au mois de décembre. Donc, c'est un peu compliqué. On espère son retour pour le mois d'avril, donc juste avant les playoffs. Ce serait parfait. Et Maxime Humbert s'est blessé la semaine dernière lors d'un match de coupe. On y est allé un peu en touriste. Dommage, mais c'est comme ça. Et blessure dans les casse-ci. Donc, il se fait opérer demain. Donc, après, on va voir exactement quelle va être la durée de l'indisponibilité. Et s'il peut jouer avec un masque, je crois que c'était le cas d'un joueur. Oui, on vient de Fabel Cacholle qui joue avec un masque. Mais il faut voir comment Maxime va pouvoir supporter ça. Vous aviez perdu de 4 points, c'est ça, en Coupe Grand Est ? 5 points. 5 points contre une N2. Non, ce n'était pas une N2. C'était la réserve de l'indisponibilité. Très régionale, en fait. Très belle équipe. Ils ont gagné le match. Il n'y a rien à redire. Enfin, perdu de 5 avec 14 points de retard au coup d'envoi pour la hiérarchie. Vous étiez peut-être plus dans le rythme samedi soir, du coup, avec ce match la semaine dernière. Après un mois de coupure du championnat, grâce à cette victoire, vous confortez votre première place. Avec 2 points d'avance désormais sur le Val d'Ajol et Sylvange à 5 journées du terme. C'est ça. Sylvange, pareil, match compliqué. On est allé les battre chez eux. Donc, aujourd'hui, on peut dire que tous les concurrents directs, on les a battus. Donc, ils sont derrière nous. Il nous reste 5 matchs de championnat, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je ne vais pas dire qu'on va rentrer dans la gestion parce qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans la facilité. Exactement. Mais, voilà, on a notre destin entre nos mains. On va jouer contre les 3 derniers de championnat sur ces 5 matchs-là. Donc, ça peut être aussi des matchs compliqués parce qu'eux vont peut-être jouer aussi leur survie. Donc, il ne faut pas rentrer dans la facilité. Sachant, je ne sais pas si vous avez le calendrier en tête, Valéry, que le Val d'Ajol peut aussi faire une partie du taf de son côté. Oui, mais là, déjà, rien que ces 3 matchs-là, ils ont 2 matchs d'avance et le panier à verrage. Donc, s'ils gagnent ces 3 matchs-là, c'est mathématiques. Ils sont en play-off et ils pourront préparer les play-off, essayer de récupérer. Parce que c'est comme dans tous les sports, il faut être au complet le jour J quand les play-off démarrent. Bien évidemment. Le Val d'Ajol, donc, il recevra Sylvange avant d'aller à Metz lors des 2 prochaines journées. On va revenir sur les objectifs de montée dans un instant, Alexandre. On va s'intéresser déjà un peu plus à vous et à votre rôle. Vous avez 46 ans, vous êtes ancien basketteur vous-même à Chaveleau, c'est ça ? C'est ça. Quel niveau ? Pré-national, alors ça s'appelait l'excellence à l'époque. Oui, c'est ça. Comment vous vous êtes retrouvé à Golbe-Épinal et puis sur le banc ? Alors, tout simplement, au moment de la création du BCGE, Hervé Brech, le président, m'a contacté pour venir donner un coup de main, ce que j'ai accepté. L'année dernière, j'étais sur les U15 Régions, équipe avec laquelle on a terminé 3e de notre pool, ce qui était plutôt intéressant. Sur ce début de championnat, j'avais repris l'équipe Préserve et j'ai toujours l'équipe Préserve à côté. Qui carbure bien aussi, dites-nous. Qui carbure bien, oui. On est premier ex-aequo, pareil, play-off, qui commence dès la semaine prochaine avec eux. Donc, il va falloir se couper en deux de temps en temps. Au revoir. Et puis, Patrick Lapume, qui était le coach principal, m'a demandé de le rejoindre pour être son assistant. Et j'ai fait donc mon premier match en tant qu'insistant sur le match du Val d'Ajol au match allé. D'accord. Et ensuite, suite au départ de Patrick, en fait, le club m'a demandé de prendre la suite jusqu'à la fin de saison. D'accord. Vous travaillez beaucoup en collaboration avec Johan, Jacques, qui est l'ancien entraîneur-joueur. Exactement. Forcément, quand vous avez un joueur tel que Johan, Jacques, avec son expérience, vous êtes obligé de vous appuyer sur lui. Aujourd'hui, on a un effectif qui est composé de joueurs pas mal revanchards dans la plupart, des joueurs qui ont aussi joué à des niveaux très intéressants. Donc, il faut s'appuyer sur ces joueurs-là. Donc, on est un peu dans un management un peu, comment pourrais-je dire, participatif. Et on s'appuie sur les expériences des uns et des autres. Et puis, on tire le meilleur de tout ça, justement, pour atteindre notre objectif qui est clairement établi. C'est la montée en ligne 3. Oui, Johan, qui a joué jusqu'en probé, il me semble. Oui, oui, oui. Et puis, qui était quand même équipe de France jeune. Un gros CV, oui. Vous l'avez dit, l'objectif, c'est la montée. Après un premier essai manqué la saison dernière, l'équipe a été renforcée et construite pour ça. Vous ne vous le cachez pas. Non. Par contre, la formule a changé. Cette année, ça ne sera pas un tournoi triangulaire comme l'on passait. Non, c'est ça. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait trois matchs sur un week-end. Et le dernier de ces trois matchs n'est pas monté. Et on a eu la brillante idée de ne pas gagner nos matchs. Voilà, ça s'est fait comme ça. Après, quand je regarde le championnat, il y a deux équipes qui sont montées. On voit que Chirine a beaucoup de mal en National 3. Et à mon avis, il va faire l'ascenseur. Cette année, oui, ça a changé. Ça va se passer sur trois week-ends. C'est-à-dire que le championnat s'arrête le week-end du 4-5 mai. Et on va enchaîner tout de suite derrière avec un premier match en Champagne. Face au leader, chez le leader de Champagne. Qui est en montrée actuellement. Ensuite, nous, on va recevoir sur le week-end, avec le lundi de Pond-Côte. Ouais, 18-19-20, quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Donc là, on va recevoir et la Champagne et le champion alsacien. Pour l'instant, c'est qu'Els-Polsa. Mais est-ce que ça sera toujours eux ? On verra bien. Et le dernier match se passera, lui, en Alsace. Ce sera sur le week-end du 25-26 mai. D'accord. Et là, nous, on sait déjà qu'on jouera le 26 mai. Parce que les tirages au sort sont déjà pré-effectués. Donc, on sait déjà... Il n'y aura qu'une montée. C'est une formule plus juste. Parce que ça va jouer sur 6 matchs. Le plus fort montera, là, au moins. Parce que quand ça joue sur un week-end, sur un match, on peut rater un match et c'est fini. On ne monte plus. Là, au moins... Donc, une seule montée ? Une seule montée. Mais on changera de formule l'année prochaine, en espérant que vous ne soyez plus en pré-net. Alors, oui. C'est le but du jeu, oui. À titre perso, Alexandre, vous n'assurerez l'intérim que jusqu'à la fin de l'année ? Oui. Expliquez-nous pourquoi. S'il y a monté ou s'il n'y a pas monté. Alors, oui. Peu importe qu'il y ait monté ou qu'il n'y ait pas monté. Je pense que... Voilà. Aujourd'hui, je rends service au club. Ce n'est pas dans mes objectifs d'être coach de l'équipe première. Moi, je continue à me former. Puisque aujourd'hui, pour être coach au basket, il faut un minimum le DETB. C'est un nouvel... Diplôme d'entraîneur territorial de basketball. C'est exactement ça. Qui se fait en 10 modules. Donc, c'est assez long. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai attaqué cette formation-là. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas complète. Et c'est impératif pour en coacher jusqu'en N3 masculine et N2 féminine. C'est ça. Armand, dernière question pour vous. Le coaching, ça vous intéresserait ? Une vie dans le hockey après la carrière de joueur ? Il y a un petit moment. J'ai commencé à entraîner les jeunes quand je jouais à Cholet. Après, depuis, je n'ai pas trop entraîné des catégories jeunes. Pour le moment, ça ne me tente pas. Puisque ça pète plus dans le management. Ok, c'est noté. Bon, on vous souhaite le meilleur à tous les deux pour la suite de votre saison. Avec une montée, on l'espère, à la clé. Merci Valérie d'être venu également ce lundi. Merci à Jérémy Com et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain. Merci messieurs. Merci. 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 Merci.